Jigien Chor a accueilli ce week-end une vingtaine de journalistes casacées pour un atelier de formation portant sur la responsabilité journalistique face aux migrations. Cette initiative, orchestrée par la Fédération internationale des journalistes, vise à renforcer la compétence des journalistes sur un sujet d'actualité brûlante et complexe. Le formateur Maguette Ndong, journaliste au quotidien Le Soleil. On est pensé savoir que c'est la question de la migration, c'est une question d'actualité, on en parle beaucoup et puis on pointe surtout du doigt les Africains. Mais nous pensons que les journalistes ont une responsabilité quand même aujourd'hui de faire tout pour donner la bonne information sur cette question des migrations. C'est pourquoi depuis hier nous essayons de leur donner des données fiables sur les migrations pour leur dire que ce ne sont pas uniquement les Africains qui font la migration. Il y a beaucoup d'autres peuples européens, en tout cas américains, qui font la migration. Donc il nous appartient en tant que journalistes de tout faire pour donner la bonne information sur cette question-là. Il a mis en exergue l'importance de cette formation qui, selon lui, est cruciale pour permettre aux journalistes de mieux appréhender et traiter les questions de migration. Ce que nous attendons, c'est très simple, c'est de faire en sorte que les journalistes, en tout cas dans le traitement de ces questions sur la migration, fassent un bon travail. Parce que le travail que nous faisons au quotidien, c'est destiné aussi à l'opinion, c'est destiné au peuple sénégalais, c'est destiné aussi aux Africains. Donc nous appartient, nous, en tant que journalistes qui avons vraiment un rôle clé dans la société, de toujours donner la bonne information. C'est pourquoi, dans le cadre même de cette formation, nous avons rappelé les fondamentaux de ce métier. Le journaliste ne doit pas tout recevoir, en tout cas, comme agent comptant. Nous devons tout, parfois, remettre en cause, vérifier nos sources, en tout cas, faire tout pour que la bonne information soit donnée au peuple. C'est pourquoi, vraiment, nous appelons tous les journalistes à creuser davantage pour, en tout cas, donner la bonne information sur les questions de migration. Et ici, même en Casamance, on nous a dit que Caffrontine, par exemple, et Lincoln sont des zones de départ. C'est pourquoi pas, ne pas faire des reportages très poussés sur ces zones-là, savoir est-ce que ce sont des cas amensés, ce sont des gardes de Jigianchor qui partent ou bien ce sont des étrangers. Donc c'est toujours bien de creuser sur ces informations pour donner, en tout cas, la bonne information. Rokhia Bey, journaliste au groupe média du sud de Jigianchor, souligne que cette formation arrive à son point nommé. Elle va, sans aucun doute, améliorer la qualité des couvertures médiatiques sur la question des migrations. Cette formation est venue à son heure, puisque l'immigration clandestine est une question d'actualité, une question qui touche beaucoup de pays. Quand on sait que le Sénégal est un pays où sévit quand même l'immigration clandestine, beaucoup de jeunes ont perdu la vie en cours de mer, etc. Ensuite, ça va nous permettre, nous, en tant que journalistes, de mieux cerner la question, mais aussi de prendre en charge la question de l'immigration dans nos traitements. La formation à Jigianchor n'est qu'une étape de la série de formations prévues par le projet Informa, qui ambitionne de toucher une soixantaine de journalistes sénégalais. Ces ateliers sont conçus pour outiller les professionnels des médias, afin qu'ils puissent aborder avec rigueur et sensibilité les défis posés par les migrations, tout en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada